Alors, on y vient à Gomis. Alors, les petites infos du jour, négociations qui s'enlisent ces derniers jours. Alors, dans l'entourage de Gomis, on dit « Holas ne veut pas payer les 5% du transfert lié à l'indemnité de solidarité à Saint-Etienne, club formateur de Gomis ». Sauf que Lyon dit « Non, c'est pas vrai, nous, en fait, on ne veut pas payer les 5% à Etienne Mendy, qui est l'agent de Gomis, mais qui, en fait, n'est pas agent puisqu'il n'a pas la licence ». Donc, en fait, c'est version contre version. Ce qu'on sait, c'est que, normalement, dans ce type de négociation, tu as effectivement le pourcentage légal, donc indemnité de solidarité, et le pourcentage pour l'agent. Oui, mais c'est le club acquerreur, normalement, qui paye l'agent. Voilà. Alors, Eric, là, justement, c'est vrai que la version lyonnaise, elle paraît étrange. Et puis, les indemnités de 5% à Saint-Etienne, qui le vendent à Newcastle ou à Saint-Pipi-Zagasso, Gomis, il faudra qu'il les paye. Voilà. C'est vrai que ça peut contrarier de donner des boutons à Olaz, de donner du fric à Saint-Etienne. Il ne fallait pas qu'il l'achète à Saint-Etienne. Alors, autre info importante. Marseille observe de très près ce qui se passe. Parce que vous savez que Gomis, c'est originaire du Var. C'est un peu le même cas que Gignac, d'ailleurs. Mais ils ne le seraient pas, en plus, les deux. Du Var proche de Marseille. Voilà. Donc, il observe ce qui se passe. D'ores et déjà, il aurait déjà parlé avec certains dirigeants marseillais, notamment José Anigo. Donc, à Marseille, on ne se dit plus les jours passent, plus on peut éventuellement peut-être faire un petit coup, je ne sais pas, à fin de mercato, par exemple. Et Gomis réfléchirait même à une troisième solution. C'est-à-dire jouer en CFA jusqu'à la trêve. Et comme ça, au 1er janvier, il peut signer où il veut, gratuit, éventuellement. Donc, voilà les options aujourd'hui, Edouard. Tout en sachant qu'il doit rester à Lyon, à ce moment-là, jusqu'à la fin de la saison. Le problème avec Gomis, Doudou, c'est qu'il y a quand même une Coupe du Monde dans un an. Il a fait partie de toutes les listes de Didier Deschamps. Et l'équation, c'est ça, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut que Lyon rentre dans ses sous, parce qu'eux, ils ont envie de toucher quelque chose de la vente de Gomis. Ce n'est pas le laisser partir libre. Et je l'ai dit tout à l'heure, je trouve ça tout à fait normal. Et il faut que le joueur trouve un club intéressant pour, justement, pouvoir prétendre à faire la Coupe du Monde. Voilà, c'est ça, aujourd'hui. Alors, maintenant, s'il y a des histoires de pourcentages qu'on ne veut pas verser à droite, à gauche, alors ils n'y arriveront jamais. Et les 10 millions ou les 8 millions, ils vont se les prendre où je pense, parce que dans 6 mois, il va signer ailleurs. Il va faire une croix sur la Coupe du Monde, mais Olaz va faire une croix sur beaucoup d'argent. On a essayé de joindre Romy et Callazo, aujourd'hui, ils ne répondent pas. Mais c'est vrai qu'on aurait bien à voir leur point de vue, parce que c'est assez comique, quand même, cette situation. Donc, toi, dans le match Gomis-Olaz, tu donnes plutôt raison à Olaz, Eric, d'après ce que j'ai compris. Non, 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 moi, je donne raison. Je donne raison au président qui, généralement, crache au bassinet tout le temps. C'est-à-dire que quand ils prennent un mec, c'est une blinde. Quand un mec est bon, il revient, tapez la porte pour une augmentation. Quand il a envie de partir, il boude parce qu'il veut partir pour zéro ou pour pas cher ou pour rien du tout. C'est toujours eux qui crachent. Pour une fois qu'il y en a un qui va au conflit avec son joueur, c'est con, ça tombe sur un mec que j'adore, tu vois. Ça tombe sur un mec que j'adore, ça me fait chier. Mais je ne peux pas aller contre un président qui, pour une fois, les met sur la table, tu vois. Non, mais c'est surtout que ça tombe sur un joueur. Gomis ou Olaz ? Non, mais évidemment Gomis. Parce que moi, je suis d'accord que Olaz, c'est un très grand président. Mais là, le problème, c'est que Olaz se comporte justement comme les joueurs voyous qu'on ne supporte pas. C'est-à-dire que Olaz... Alors pourquoi c'est toujours les joueurs qui seraient les joueurs... Non, mais non, excuse-moi. Le président, c'est l'institution, c'est le club. Il montre a priori l'exemple. Et Olaz, c'est quoi ? Alors, il veut que Gomis parte dans des clubs en bois au départ. Jean Swancy et tout, excuse-moi. Non, mais ça... Attends, mais je peux finir. Je comprends que baffait Gomis, quand il a marqué 16 buts la saison passée et qu'il vise la Coupe du Monde, il n'a pas envie d'aller dans un club en bois. En plus, il est performant sur le terrain. Et en plus, on lui explique qu'entre lui et Lissandro, alors que Lissandro n'est pas performant, c'est lui qui saute. Alors, excuse-moi, mais oui, je suis à 200% derrière Gomis, parce qu'on ne peut rien lui reprocher à Gomis. C'est un bon mec, comme tu as dit, c'est un bon joueur qui est performant. Premier buteur en Ligue 1 d'actualité. Non, mais c'est pour ça, Karine, c'est pour ça que quand on parle de ce genre de débat-là, quand on fait ce genre de débat-là, il ne faut pas parler au las Gomis, parce que sinon, les dés sont pipés. C'est-à-dire qu'on n'a pas une bonne vision de ce qu'est ce genre de relation, parce que là, on est sur un joueur qu'on aime bien, qui a été performant, qui est international. Donc, ça force le raisonnement. Mon raisonnement, c'est être président de club, qui généralement, toujours, c'est lui qui couine, quand il fait le contrat, quand le mec est beau, je te l'ai dit quand même, tu la connais, voir de Verratti, j'ai entendu Roland l'autre jour, complètement d'accord avec lui, le petit Verratti, quand tu vas le chercher en deuxième division en Italie, il n'y a personne qui va... Non, parce que là, Verratti... Laisse-moi finir, Karine. Je te dis Verratti, alors je vais te prendre encore X, OK ? Non, mais Verratti, c'est très bien comme exemple. Un mec que tu as pris en Ligue 2, que personne ne voulait, que tu fais jouer en Ligue des Champions, qui flambe, ils ne le prennent pas pour qu'il soit nul quand ils le prennent, Verratti, ils le prennent pour qu'il soit beau, parce que le mec, il est bon, il vient demander une augmentation le lendemain, mais quand tu as signé un contrat il y a un an, dis-moi, Poulet, il n'y avait que Paris qui venait te chercher ou qui te filait ce genre de contrat-là, on t'a pris pour que tu sois bon, et je te signale que Verratti, si l'année prochaine, il est international, qui fait la Coupe du Monde, il vient encore taper à la porte du président du Paris Saint-Germain, mais c'est quoi ces histoires-là quand tu signes le contrat ? Mais non, mais d'accord, mais Verratti, il a suivi... Non, mais attends, je réponds en 2 secondes, 20, parce que Verratti, déjà, le premier... Il gagne le bras de fer, toujours. Au revoir.